6 mois sont passés depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Alors que la jeune infirmière reste introuvable, son mari, Cédric, a été arrêtée sur son lieu de travail mercredi 16 juin 2021 dans le but d'être auditionnée. Si ce dernier nie son implication dans la disparition de son épouse, un message très suspect a été retrouvé dans son téléphone. Depuis, les enquêteurs pencheraient pour une dispute qui aurait mal tourné entre Delphine et Cédric Jubilard. En effet, quelques heures après la disparition de son épouse, le jeune homme a envoyé à un ami le message suivant, « J'ai grillé Delphine ». Selon le Parisien, des captures d'écran extraites du téléphone de Delphine Jubilard ont été retrouvées dans le portable de son mari, notamment une photocopie du profil sur les réseaux sociaux de l'amoureux caché de la jeune infirmière. Très discret dans les médias, l'amant de Delphine Jubilard s'est confiée dans les colonnes de la dépêche. Il a ainsi confirmé que le soir de sa disparition, Delphine et lui ont longuement échangé avant qu'elle ne lui envoie une photo. Amoureux, le jeune homme de Montauban décrit la mère de famille comme une personne lumineuse, avec une grande force de caractère, pleine d'esprit et d'humour, très à cheval sur l'orthographe. Évoquant sa carrière professionnelle, il a ajouté, « Son métier d'infirmière, elle l'adorait, si est-il aussi pour cela qu'elle avait choisi le service de gériatrie ». Enfin, il a admis avoir sa théorie sur la garde à vue de Cédric Jubilard, de sa mère et de son beau-père. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard croit ce dernier innocent alors que l'enquête continue. Cédrine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard s'est confiée devant les caméras de France 3 Occitanie. J'ai passé du temps avec lui pendant ces deux derniers mois. « Pour moi, il est innocent, il ne m'a jamais montré une seule fois que ce serait lui qui aurait fait ce geste-là », a-t-elle assuré. « Amoureuse », la jeune femme a ajouté, « Il est adorable, il est attachant ». Il s'occupe bien de ses enfants, de l'intérieur de sa maison. L'extérieur, je lui ai redonné goût à la vie donc il a commencé à s'en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada